Du pain et du beurreux, à moi je n'aime que ça, à du pain et du beurreux, à essai. Vois un petit coup, vois un petit... Ouais ouais. Une petite zone. Avec Chine. Le beurre a été créé il y a 10 000 ans, environ 10 000 ans, mais c'est encore la matière grasse la plus populaire au monde. Et qui sont les champions de la consommation mondiale de beurre ? Eh bien ce sont nous, les Français, avec près de 8 kg par an et par habitant. Alors qu'est-ce qui explique encore le succès de ce produit ? Comment est-il fabriqué ? Et comment s'y retrouver dans les dizaines de beurres différents sur le marché ? C'est notre dossier du jour. Vous pouvez évidemment réagir comme d'habitude par SMS au 41555 ou avec le hashtag de la quotidienne. Et avec nous aujourd'hui Camille Mancel. Bonjour. Bonjour Maïa. Vous êtes responsable export produits frais à la coopérative laitière Isigny-Sante-Mère. Le beurre d'Isigny, on l'appelle, est l'un des trois beurres AOP, appellation Origine Protégée, en France. On le verra en détail dans notre dossier. Bienvenue et puis avec vous, Jean-Yves Bordier. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes artisan beurrier, souvent appelé le maître, tout simplement, en matière de beurre. Le king. Vous êtes un petit peu la référence des gastronomes et des professionnels. On en repère un centimètre aujourd'hui. C'est très bien à faire. Vous nous avez amené quelques merveilles. Je ne vous cache pas qu'en fait, on a essayé de bien replier les paquets qu'on a déjà coupés. On a un peu tapé dans votre beurre. C'est bien, c'est bien. Moi, je n'ai pas trop bien replié. C'est vrai. Non, Gérard. C'est pas possible. Quelque chose, tu vois. C'est une merveille. Vous allez nous faire découvrir. Vous allez nous faire une petite démonstration aussi de comment vous tapez le beurre tout à l'heure. Bon, mais d'abord, on va aller faire un petit tour dans les supermarchés où on peut trouver jusqu'à 70 beurres différents. Beurre, demi-sel, beurre de baratte, beurre allégé. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots ? On va y voir plus clair avec Mathilde Espinas. Avec plus de 400 000 tonnes produites chaque année, le beurre est un incontournable des réfrigérateurs français. D'où demi-sel aromatisé en baratte allégé, les consommateurs ont l'embarras du choix. Mais tous ne savent pas forcément ce qui se cache derrière ces plaquettes. Florence Imbert, journaliste à l'UFC Que Choisir, nous aide à y voir plus clair. Avant, il y avait effectivement le beurre classique, le beurre doux, le beurre salé ou le beurre demi-sel. Et maintenant, on voit que le marketing s'en est emparé. Les principales étapes de fabrication commune à tous sont d'abord la pasteurisation. Le lait est rapidement chauffé puis refroidi afin d'éliminer les bactéries. Deuxième étape, l'écrémage. Le lait est séparé de la crème grasse qui servira à fabriquer le beurre. La crème est ensuite battue jusqu'à ce qu'elle épaississe. C'est le fameux barattage. Évidemment, la baratte que tout le monde a connue, qu'on retrouve chez les brocanteurs, la baratte de ferme, elle n'existe plus. Maintenant, même le beurre de baratte, il est fabriqué dans des beaucoup plus grosses barattes. Quand vous avez ce terme beurre de baratte, ça veut dire qu'on a respecté des temps de fabrication, ce qui n'est pas le cas dans le beurre conventionnel. Enfin, le beurre est malaxé. Cette étape lui donne sa texture lisse et homogène. C'est à ce moment-là qu'on peut y ajouter du sel. Quand on ajoute du sel, il y a deux appellations. Soit il y a beurre demi-sel, soit il y a beurre salé. Le beurre demi-sel est moins salé que le beurre salé. Il comprend entre 0,8 et 3 grammes de sel par kilo, alors que pour le beurre salé, c'est un peu plus, c'est 3 grammes ou plus. La dénomination beurre est juridiquement protégée. Il doit être composé d'au moins 82% de matière grasse. C'est pourquoi les produits allégés ne peuvent pas s'appeler beurre. Ils contiennent moins de gras, attirant une clientèle différente. Mais comment sont-ils fabriqués ? Comment ils font ? Ce n'est pas difficile. Alors, ils rajoutent de l'eau. C'est simple. Donc, on vous fait payer de l'eau au prix du beurre. C'est intéressant, surtout que souvent, ils coûtent plus cher que les beurres standards. Et évidemment, c'est très instable quand on rajoute de l'eau dans la matière grasse. Et donc, ils rajoutent aussi des conservateurs, des émulsifiants. Toujours dans l'idée d'élargir l'offre faite aux consommateurs, les industriels ont lancé les beurres faciles à tartiner. On les aime pour leur praticité, sans savoir vraiment ce qui se cache derrière. Les beurres tendres, c'est pour répondre à la demande des consommateurs qui en avaient assez de sortir le beurre le matin du frigo et d'avoir l'impossibilité de le tartiner. Mais en fait, c'est un procédé physique qui permet d'obtenir ce beurre tendre. Mais là, il n'y a pas de doute, contrairement au beurre léger, etc. Celui-là, c'est un beurre qui est un vrai beurre et qui n'a pas d'additif. Malgré les nouveaux beurres arrivés sur le marché, les Français restent des aficionados des classiques qui représentent plus de la moitié des ventes. Jean-Yves, vous ne faites pas ce beurre-là aux pépites de chocolat ? Non, c'est un vieux rêve, le beurre au chocolat. Vous n'y arrivez pas, pour l'instant ? Ça fait un petit moment qu'on est sur l'affaire, c'est le cas de dire. Alors, on n'y arrive pas. Si, faire comme ça, ça, on sait faire, avec des morceaux de chocolat qui ne vont pas être abîmés par le pH du beurre, l'acidité, enfin voilà. Ça, je veux dire, ce n'est pas très compliqué. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller retrouver le goût des choses. Et le goût du chocolat, ce n'est pas quelque chose qui est chocolaté sucré. Oui, donc les deux risques de s'agglomber, c'est ça. Dans le chocolat, il y a de l'amertume. Dans le chocolat, il y a un côté confit. Et ça, pour retrouver ces vraies racines de ces saveurs, introduire le chocolat dans le beurre, ce n'est pas simple. Vous voulez goûter les beurres de supermarché ? Toujours, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que, d'une manière globale, la qualité a beaucoup progressé. On est sortis d'un marasme beurrier des années 75-80. Quand je dis marasme beurrier, c'est le beurre de table qui n'était plus mis en évidence, plus en valeur. Et le beurre était un ingrédient, on va dire, industriel pour la biscuiterie, la pâtisserie industrielle. C'est-à-dire que les industriels eux-mêmes ne faisaient plus l'effort. Mais bien sûr. Et puis, quand ils s'en sont un petit peu aperçus, on a vu arriver ce qu'on appelle les beurres marquetés. Vous avez les beurres aux cristaux de Guérande, de Noirmoutier, croquants, craquants. Il y a beaucoup de beurriers qui ont sauté là-dessus parce que quand on a un beurre de moins bonne qualité, finalement, il y a un côté marketing qui permet de sauver la mise. Ah, c'est du cache-misère un peu ? Non, ce n'est pas du cache-misère parce que c'est agréable de mettre un beurre craquant, croquant dans la matière. Ce n'est pas désagréable quand ça croque sous la dent. C'est très agréable. Maintenant, c'est plus... Je vais parler pour l'industrie lourde de l'industrie laitière. C'était, à un moment donné, une manière aussi d'essayer de relancer les beurres du beurre. Vous savez, le lait coule tous les jours. Et il faut faire très attention à ce qu'on dit sur l'industrie laitière. Elle est nécessaire à notre pays. Vous êtes déjà nombreux à réagir au 41-555. Quelques petites questions. D'abord, est-ce que l'emballage du beurre influence le goût ? Est-ce que le fait d'avoir du beurre en barquette, par exemple, ça change le goût ? Alors oui, sur certains, notamment sur le papier sulfurisé. C'est vrai que ça peut entrer dans la conservation du beurre. On peut avoir un beurre qui devient plus rance rapidement. Après, sur les papiers comme on a là aujourd'hui... C'est quoi ? C'est de l'aluminium ? Oui, c'est du papier aluminium, c'est du papier alimentaire. Aujourd'hui, c'est pour la conservation du beurre, mais ça ne rentre pas dans le goût du produit. Vous êtes sur du papier ? Oui, c'est un papier sulfurisé qui est le papier emblématique du beurre. Moi, je ne le fais pas du tout pour le marketing. Esthétique peut-être, mais surtout, moi j'aime bien, c'est pratique. Il y a le bruit, mais ça fait partie de l'histoire du paquet de beurre, je trouve. Mais c'est vrai, ce que dit Camille, c'est important, il faut protéger le beurre. Et le beurre vieillit, où il y a une lipolyse de la matière grasse qu'on appelle rance. Ce moment-là peut être évité grâce au papier aluminium, parce que ça arrête surtout les rayons ultraviolets. 50% c'est la rupture de la chaîne de froid, 50% c'est l'altération de la matière grasse par les UV. Et la pasteurisation permet de le conserver plus longtemps aussi. Bien sûr, c'est une aide à la conservation. Vous pouvez garder 3 semaines, un beurre cru, vous le gardez quelques jours. Et un beurre cru dans un papier sulfurisé, là ça devient beaucoup plus compliqué. D'accord, et alors, autre SMS, est-ce que veut dire l'appellation beurre cru fermier par rapport au beurre laitier de mon Nicole ? Alors, un beurre... Vas-y, Camille, hein. On a bien passé tous les deux pour répondre. Sur un beurre cru, donc fermier, issu d'une seule ferme. Après, votre ferme, elle peut faire 10 vaches, 20 vaches, comme elle peut faire aussi 300, 500 vaches, ou même plus. Donc après, qu'est-ce qu'on cache derrière ce mot fermier ? Et l'industrie laitière, donc là, vous avez un mélange de lait entre plusieurs exploitations, plusieurs fermes. Donc après, si votre lait, la matière première est de bonne qualité, vous pouvez sortir derrière un produit de très bonne qualité, même s'il y a un mélange de lait sur du beurre. Est-ce que le beurre de baratte se conserve aussi longtemps que le pasteurisé ? Le beurre de baratte et pasteurisé, c'est deux choses qui peuvent être tout à fait associées. Il peut y avoir du baratte pasteurisé. Bien sûr. Le baratte, c'est une technique de transformation de la crème, puisque à l'origine, si on reprend l'histoire du beurre, on n'a pas de certitude sur comment on fait le beurre. Vous parliez de 10 000 ans tout à l'heure. Les vraies certitudes qu'on a sur la fabrication du beurre, elles remontent plutôt vers 4 500. À la fois le temple d'Amour Abideux en Irak et puis les tablettes de Yal, où on a vraiment des choses beaucoup plus intéressantes. La chose très intéressante, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas du tout dans la certitude du lait de vache. On est beaucoup plus dans la brebis, beaucoup plus dans la chèvre. La vache, à cette époque-là, qui arrive de l'auroch, cet animal, on s'en sert pour sa peau, on s'en sert pour ses ongles, parce que ça va faire des outils. On s'en sert pour la bouse, qui est incombustible. Voilà, c'est plus un animal fonctionnel. On ne va pas tarder à goûter, parce qu'on a très envie de goûter ces beurres. D'abord, comment ça se déguste un beurre dans l'idéal ? Alors dans l'idéal, j'ai vu tout à l'heure à l'antenne qu'on parlait d'un couteau tartineur intelligent. Oui, il est là, il chauffe. Alors je souhaite à cette entreprise d'en vendre énormément. Mais, voilà, j'ai ouvert le mien, ce n'est pas très gentil. C'est un beurre salé ? Expliquez-nous en même temps, parce que vous avez... Moi je pense que si j'ai envie de tartiner, je vais prendre un morceau de pain, voilà. Et puis je vais prendre un petit morceau comme ça, que je vais mettre sur le bout de la tartine. Et vous le posez en fait. Je le pose. Vous ne l'étalez pas ? Non, et je vais le croquer. Parce qu'en fait, un beurre normalement fabriqué, il a de l'expression, un vrai beurre de baratte, c'est plein d'expressions. C'est l'expression des animaux qui ont fourni le lait, la nourriture des animaux, le terroir. C'est l'expression de la manière dont on a fabriqué, en prenant soin de la maturation des crèmes. On est à l'opposé complètement des butyrateurs. On est dans la qualité, on est dans l'essentiel du goût. Et quand on croque ça, eh bien là on va avoir toute une quantité de saveur, une explosion. Enfin là, vous avez autant de beurre que de pain quand même. Oui, à peu près. Ça ne pose pas de problème. Mais là, au moins, tu as le goût du beurre. La qualité du terroir, enfin le terroir, l'expression du terroir, c'est l'élément de base d'un beau produit, bien sûr. Et après, vous avez la race des animaux, les animaux, comment on traite nos animaux, les vaches, nourries à l'herbe principalement. Et puis... Ça, ça influence même la couleur du beurre. Bien sûr, bien sûr, la couleur du beurre. La plus jaune au moment du printemps. Carottin et chlorophylle sont dans l'herbe. Oui, la repousse au moment de septembre aussi est un très bon moment pour consommer le beurre. Mais il y a du colorant aussi, parfois, non ? Parce qu'on a Claude aussi qui s'interrogeait justement là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a du colorant dans mon beurre ? Parce que peut-être que... Parce que ton beurre, il est blanc. Peut-être que Claude ne mange pas le bon beurre. C'est ça. Un beurre traditionnel. Il n'y a pas besoin de rajouter du colorant. Voilà, on est sur des beurres très, très... Enfin, plus blancs au moment de l'hiver. Parce que les vaches mangent... Ne sont pas... Ou ne peuvent pas être à l'herbe toute l'année. Et puis le beurre qui redevient très, très jaune au moment du printemps, c'est au moment où les vaches retournent à l'herbe, mangent cette faune et cette fleur. La première pousse, les petites fleurs dans les marées. Jean-Yves, rapidement, on va se faire plaisir. Vous allez nous montrer comment vous tapez le beurre très vite. Parce qu'on est déjà en retard tellement on est bavard. Vous allez nous montrer parce que c'est assez rigolo de voir ce système de tapage de beurre. Donc là, on a une motte. C'est ça ? Oui, oui. Vous appelez ça ? La motte bordier. Donc vous arrosez un petit peu vos... Comment on appelle ça ? C'est des palettes ? C'est des palettes, voilà. D'accord. Puisque en fait, dans l'histoire du beurre, les gens ont fabriqué du beurre. C'était une bonne idée. Mais il y a un moment donné, vous ne fabriquez pas du beurre pour l'amour et les beaux yeux de la voisine. On fait du beurre aussi pour le vendre. Et donc, jusqu'à peu près au 19e siècle, on va avoir des fabrications de beurre. Et surtout, des manières de le vendre où on va taper à la palette. Voilà. Alors, on va faire... Pourquoi on a besoin d'arroser ? Parce que l'humidité et le bois, c'est un anticollant naturel. D'accord. Et c'est pour ça que c'est strié aussi ? Voilà. Pour ne pas que ça attache, en fait. D'accord. Alors, moi, j'ai repris l'idée du travail à la palette qui existait jusqu'à la fin du 18e, de manière tout à fait courante. Oui. Voilà. Pour travailler pour les grands chefs et donner, en fait, à la table, ce que j'expliquais tout à l'heure, le retour, en fait, d'un beurre élégant, d'un beurre de qualité sur les tables. Et de manière à ce qu'on ait quelque chose de joli. C'est bien que ce soit bon, mais c'est bien aussi que ce soit joli. Et ça permet de le signer. Parce que vous, vous travaillez pour plein de grands chefs et donc chaque chef a son beurre un peu différent signé. À sa manière, en fait. Et c'est bien que c'est de l'élégance, les choses qu'on mange. C'est magnifique. Alors, on va continuer, nous, à déguster pendant le sujet qui suit. Il y en aura pour tout le monde, puisque maintenant, on va partir chez vous, sur votre lieu de travail en Normandie. Direction la coopérative d'Isini-Sainte-Mer, qui produit donc l'un des trois beurres, dont l'appellation est protégée en France. C'est un reportage signé Mathilde Despinasse. C'est l'hiver au coeur des bocages normands. Les vaches ont déserté les prairies, mais les citernes de lait continuent d'approvisionner l'usine d'Isini-Sainte-Mer. À l'intérieur, la matière première pour fabriquer du beurre. La qualité de la matière première est essentielle pour faire un beurre de qualité. Donc, nous collectons environ 200 millions de litres de lait par an. Cette collecte est située majoritairement sur le parc des marées du Contentin et du Bessin. Donc, avec un caractère maritime très accentué. De plus, ici, l'herbe est riche et donne au beurre un goût unique. Depuis 1986, il est protégé par une appellation d'origine contrôlée. Un label qui impose un cahier des charges précis. Norbert Constant, maître beurrier, veille au bon déroulement de la fabrication. Dans le décret beurre AOP et Isigny, on respecte un temps de maturation biologique qui va être doux à une température moyenne d'environ 12 degrés qui va permettre une maturation lente. Cette maturation biologique est nécessaire pour maintenir un arôme sur notre beurre final. Parce que ça va être un beurre au goût de noisette. Un goût obtenu naturellement, alors que pour les beurres non AOP, des arômes sont rajoutés. Et puis, il y a le savoir-faire. Aujourd'hui, dans cette baratte, on trouve un incontournable des cuisines normandes. Donc là, ici, on est sur un beurre de baratte salé au sel de Guérande. Donc, la crème, on lui a fait subir une rotation de la baratte 24 tours par minute pendant une heure. La crème, elle s'est transformée en grains de beurre. On a enlevé le va-beurre, ensuite, remalaxé les grains de beurre, ajouté le sel de Guérande. Et ensuite, donc, pour porter le beurre dans le silo. Et là, on a un beurre salé au sel de Guérande à 2%. En France, 3 beurres bénéficient de l'appellation d'origine protégée. Celui de Bresse, labellisé en 2012. Celui de Charente-Poitou et celui d'Izigny. Pour répondre au cahier des charges, le lait servant à fabriquer du beurre d'Izigny doit provenir d'une surface bien définie, à cheval sur le Cotentin et le Bessin. La zone d'appellation concerne 193 communes, un espace limité qui restreint aussi la quantité de lait que reçoit la coopérative. On a 30 km de diamètre autour de l'usine. Et que sur cet espace, il y a 35 000 vaches et on ne peut pas multiplier par 2 le nombre de vaches. Donc, on a un gisement à gérer. On peut faire un peu de croissance parce que les quotas vont se lâcher, on va avoir peut-être un peu plus de matière. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une gestion de gisement, on ne peut pas prendre tous les marchés n'importe comment. Si les Français sont les plus gros consommateurs de beurre au monde, les étrangers adoptent de plus en plus ce produit. Ici, 30% de la production est destinée à l'export. Camille, est-ce qu'il y a une race de vaches particulière pour faire votre beurre d'Izigny ? Nous, en Normandie, oui, sur le terroir d'Izigny. Pour Izigny-Sainte-Mère, on a des vaches principalement normandes et aussi des euchteins, donc hollandaises. Parce que ça, ça peut influer sur le goût du beurre ? Bien sûr, bien sûr, ça influe sur le goût du beurre, ça influe sur la productivité de nos agriculteurs, donc races normandes, donc principalement en Normandie. On a un lait plus gras. Et pour vous, Jean-Yves, ce sont des vaches particulières ? On aimerait avoir des races particulières comme les races emblématiques de la Bretagne, qui sont la fromanduléon, la bretonne-pinoire et puis l'armoricaine. Aujourd'hui, ces vaches sont en nombre bien trop limité pour pouvoir les utiliser. Et d'autre part, Camille a dit quelque chose d'important, il y a aussi que nos producteurs de lait gagnent leur vie correctement. Je rappelle une chose, je ne sais pas si vous le savez, combien de litres de lait faut-il pour faire un kilo de beurre ? On l'a su, ça, on l'a posé. 10 litres, je ne sais pas. Non. 5, plus, 7, 20 litres. 20 litres. Oui, mais bon, alors, on peut même monter à 22 litres, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait un proverbe dans le temps qui disait qu'une bonne vache fait son kilo de beurre, un par jour. Ça veut dire que si on tombe avec des vaches qui ont une quantité de production laitière quotidienne beaucoup trop faible, on va diviser le revenu du producteur laitier d'une manière conséquente. Et malheureusement, la production laitière, elle est déchirée aujourd'hui entre une PAC qui a été très importante, qui l'est toujours, mais qui est en voie d'abandon, enfin, une partie. La politique agricole commune de l'Europe, oui. Voilà. Et puis de vivre avec un retour, des Normandes, un retour à la nature très important. Oui, parce que vous, c'est du lait bio, on le précise. Oui, mais je ne le marquerai pas. On a vu dans le reportage qu'il y a trois beurres AOP, comme ça, qui ont vraiment leur appellation d'origine contrôlée en France. C'est Bresse, Charente-Poiteau et puis l'Europe d'Isigny. C'est quoi les différences entre les trois ? Est-ce qu'un néophyte comme moi pourrait arriver à le sentir ? Thomas, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, déjà, la base d'un bon produit, d'un bon beurre, c'est le terroir. Donc, je vais parler pour mon AOP, pour Isigny. On est sur des marées, Marais-Saland, Bessin-Cotentin. C'est une zone géographique de la France qui était recouverte il y a des millénaires par la mer et qui nous a laissé aujourd'hui un marais-saland. Donc, quand on parlait de tout à l'heure, voilà, exactement, quand on parlait de l'alimentation des vaches, là, on est vraiment sur l'expression de notre terroir. C'est le marais, la faune, la flore. Donc, aujourd'hui, ce qui permet d'avoir le super beurre d'Isigny. Alors, vous êtes très nombreux à réagir. D'abord, une question sur le bassement matériel, sur les prix et où on peut trouver vos produits. D'abord, ça coûte combien chez vous, le beurre ? Et est-ce qu'on peut vous trouver dans les grandes surfaces ? Oui, 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 vous nous trouvez dans les grandes surfaces. Vous nous trouvez aussi dans les crèmeries, dans les fromageries, sur les marchés, sur les plus belles tables des restaurateurs. En France et dans le monde, puisqu'aujourd'hui, on exporte Isigny-Sainte-Mer, c'est quand même 25 000 vaches. On a une vache sur deux qui produit pour l'export. Donc, c'est superbe. C'est superbe. Et on trouve nos vaches, pas nos vaches, nos beurres, sur les plus belles tables, aujourd'hui, partout dans le monde. Alors, les prix, la deuxième partie de la question. Oui, bien sûr qu'on est un peu plus cher, mais on est un peu plus cher. Ça veut dire quoi, un peu plus cher, par rapport au beurre président, par exemple, que tout le monde connaît ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on ne va pas suivre les tendances des gros industriels. On va être sur du haut de gamme. On peut aller de 10% à 25% plus cher. Mais on a un prix. On le justifie par la qualité. Et aujourd'hui, les gens s'y retrouvent. Tout le monde s'y retrouve. Et vous, Jean-Yves, vous êtes quoi ? Ah non, on est beaucoup plus cher. Trois fois plus cher. Non, non, pas du tout. Non, on n'est pas beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, moi, le beurre... On peut l'acheter facilement, votre beurre ? Bien sûr. On est dans une quarantaine de crèmeries dans Paris. D'accord. Et je remercie et je rends hommage à tous ces crémiers fromagés qui nous suivent et qui veulent... Mais également partout en France. Et également partout en France. Vous avez des points de vente dans toutes les grandes villes. Dans toutes les grandes villes, on est présents. Et même dans des petites, d'ailleurs. Et c'est vraiment une grande chance que nous avons. Plus 28 pays aujourd'hui, à travers les grands chefs, voilà, on peut me trouver sans problème. Beaucoup de questions. Peut-on congeler du beurre sans altérer sa qualité de vente Patricia ? Est-ce qu'on peut congeler le beurre ? Oui, bien sûr. Pas de problème ? Le problème n'est pas dans la congélation. Il est dans la décongélation. D'accord. Et les meilleures méthodes de conservation ? Ou plutôt les meilleurs moments pour congeler le beurre. Parce qu'il faut congeler le beurre au moment où le beurre est meilleur. Voilà, exactement. Choisissez le beurre. Le meilleur moment du beurre, ça va être le printemps, l'été et l'automne. Le printemps parce que c'est la pointe de l'herbe. L'été parce qu'il y a du soleil et puis l'automne parce qu'il y a le regain. Mais jamais l'hiver. Mais l'hiver, on a des beurres de fourrage qui sont moins intéressants, évidemment. Les beurres sont plus blancs, plus cassants. Congeler des beurres de printemps, si vous voulez, au contraire. Bon, et puis la question, évidemment, sur la ligne, sur le gras, le pas gras. Est-ce que c'est plus gras que la margarine, le beurre ? C'est pareil. Beurre, margarine, huile d'olive, c'est 700 calories au 100 grammes. Donc, régalez-vous, mais pas trop. Il y a le beurre, pas le cassant. Non, mais alors, c'est une erreur qu'on fait souvent, notamment sur l'huile d'olive. L'huile d'olive n'est pas moins calorique que le beurre. Elle est plus calorique. C'est même plutôt un petit peu plus. Puisqu'elle est à 99% de gras, alors que le beurre est à 82%. Mais c'est les oméga-3, c'est ça, dans l'huile d'olive. Ça dépend du bon cholestérol, du mauvais cholestérol. Le beurre, c'est quand même du gras saturé. Les margarines sont du gras insaturé, donc une petite préférence de ce côté-là. Insaturé sur des margarines, pas toutes. Mais oui, sur les huiles... Est-ce que les huiles de palme, on est dans les... Oui, il faut préférer les margarines molles que les margarines figées, solides. Voilà, après, il y a un petit avantage pour le beurre, c'est la vitamine, qu'on ne trouve pas dans les deux autres. Vitamine A, vitamine D. Et F. Voilà, et F, qui servent à tout, pour le thym, pour les oeufs, les oeufs. Et la pasteurisation, ça n'altère pas les vitamines ? Ah non, la pasteurisation, c'est pas ça. La pasteurisation, elle va surtout amener une conservation différente, puisqu'on va tuer une partie des germes pathogènes qui sont dérangeants pour la conservation du beurre. Le truc essentiel, c'est que toutes ces graisses sont meilleures à l'état cru pour être consommées que cuites. Voilà, s'il y a un truc à retenir, peut-être, sauf, bon, la cuisine au beurre, c'est très bon. Mais voilà, c'est toujours moins, c'est un moins gros ravage pour le cœur quand c'est cru que quand c'est cru. La cuisine au beurre ne veut pas dire qu'on cuit, attention. On surcuit, non, non. Non, non, la cuisine au beurre, c'est d'utiliser le beurre fondu. D'accord, puis quand on a des beurres aussi, exceptionnellement, pour ceux qu'on a là, franchement, il faut bien les manger crus. Vous n'avez pas de problème de cholesté, Jean-Yves ? Non, pas du tout, non, non, j'ai gardé un patrimoine important autour de moi, mais... A retenir avant de refermer ce dossier, contrairement à ce qu'on pourrait penser il y a 20-30 ans, le beurre n'est absolument pas mauvais pour la santé tant que vous le consommez dans des quantités raisonnables. On vous rappelle qu'il existe aussi trois beurres AOC, le beurre Charente-Poitou, le beurre Dizini et le beurre de Bresse. Et puis le label AB donne l'assurance que le mode de production de la crème dont est issu le beurre respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique. Le beurre doit contenir 82% de matière grasse, 80% pour les salés ou demi-sel, le reste étant composé d'eau, de caséine, de lactose et de sel minéraux. Et puis on l'a dit, les beurres allégés contenent moins de matière grasse, mais plus d'eau, donc méfiez-vous. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup à Sarah Bouca aussi qui nous a aidé à préparer ce dossier. On est un petit peu en retard, on va rejoindre Laetitia Balorand, notre ministre Véto, qui nous parle aujourd'hui des chiens de traîneau. C'est ça.